Alors nous voici donc sur la correction de la deuxième partie du TPS12. Donc c'est la partie qui concerne la résolution d'un labyrinthe, autrement dit trouver la sortie. Ou en tout cas le chemin entre deux sommets. Alors pour ça on suppose que vous avez réussi la première partie, c'est-à-dire que vous êtes capable de générer un labyrinthe grâce à la fonction génération labyrinthe qui est ici, et qui se trouve dans le dossier dans lequel il y a le Jupyter Notebook. Et on peut se familiariser avec cette fonction en affichant son DogString, donc on va le faire tout de suite. Et on voit que génération labyrinthe génère un graphe de labyrinthe, et qu'il a besoin de deux paramètres hauteur et largeur, qui sont donc le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et puis que ça retourne un objet qui s'appelle l'habit, qui est un dictionnaire et qui est un graphe de labyrinthe. Donc ensuite, on retrouve le code minimal pour afficher ce labyrinthe en deux dimensions. Donc par exemple ici, on va dessiner un labyrinthe de 10, de hauteur 10 et de largeur 10, avec une taille de 32. Et on va donc demander à la fonction génération labyrinthe de nous livrer un objet qui s'appellera l'habit, qui est donc un graphe de labyrinthe sous la forme d'un dictionnaire. Et ensuite, on va envoyer ce labyrinthe dans un objet, qui va donc être l'objet L, et qui va être une instance de la classe Labyrinthe 2D. Donc cette instance de la classe Labyrinthe 2D, le constructeur de Labyrinthe 2D, nous permet de recevoir quatre paramètres. Donc l'habit, qui est donc le graphe, la hauteur, qui va donc valoir 10, la largeur qui va valoir 10, et la taille de la case, qui est 32 pixels. Et pour que L soit un objectif, vu que c'est une fenêtre Pygame, il faut la faire vivre dans une boucle. Donc du coup, on va ici faire vivre une boucle Pygame, où on a une variable, elle va avoir un attribut qui s'appelle continuer, qui vaut toujours vrai, tant que la fenêtre existe, et là-dedans, on va donc inspecter les événements, et si l'événement Quit a lieu, c'est-à-dire un clic sur la fenêtre, sur la croix de la fenêtre, eh bien, on fermera la fenêtre. Et en attendant, tant que la boucle tourne, on va faire surtout le update. Donc là, on envoie juste l'habit, et puis voilà. Et puis, quand on ferme la fenêtre, eh bien, on fait le poids quitté. Donc ce qui nous donne... Alors, ce qui nous donne... Alors, je ferais qu'elle s'exécute, mais en fait, ça a dû passer en dessous. Voilà, voilà, hop ! Donc voilà ce qui nous donne ceci pour la fenêtre du labyrinthe, de 10 par 10. Alors, vous remarquez que ce labyrinthe, pour l'instant, il n'a pas de case de départ, pas de case de fin, qu'il n'y a pas de personnage, pas de chemin, rien. Bien. Alors, hop, et hop. Nous allons passer à la résolution d'un labyrinthe. Alors, résoudre un labyrinthe, c'est quoi ? C'est être capable de trouver un chemin entre deux cases. Alors, souvent, on a une case de départ et une case d'arrivée. Donc la case de départ, ici, sera toujours en rouge. La case de départ est en vert, et le chemin sera en jaune. Alors, on suppose ici que le chemin existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un labyrinthe qui n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir un labyrinthe, de construire des labyrinthes qui n'ont pas de solution. Mais voilà, on n'envisage pas ce cas-là. Notamment, on n'a pas non plus de labyrinthe cyclique, ici. Puisque par construction, nos labyrinthes, vu qu'ils ont été faits par un algorithme de parcours en profondeur, il n'y aura pas de boucle. Donc, en tout cas, il existe plein d'algorithmes différents qui permettent de résoudre des labyrinthes. Je vous ai mis un lien, ici, où vous pouvez voir différentes sortes de méthodes pour résoudre des labyrinthes. Donc, il y a la méthode de la main droite, l'algorithme de Pledge, l'algorithme de Trémo, etc. Bon, plein de différentes méthodes que je vous passe. En tout cas, ici, l'idée, c'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la même méthode que celle qui a construit le labyrinthe, c'est-à-dire un parcours en profondeur. Alors, l'idée est donc de partir d'une case, par exemple la case rouge, et d'essayer d'arriver jusqu'à la case verte. Et donc, ici, l'idée, c'est qu'on avance. Au hasard, à chaque fois qu'on a un choix de direction à faire, on fait un choix. Si ce choix s'avère être un cul-de-sac, au final, on revient au choix précédent. Et on va donc parcourir de façon en profondeur le labyrinthe, un peu comme ce qui est fait là, comme vous pouvez voir au centre de l'écran. Et donc, on revient à chaque fois au sommet précédent quand on a fini d'erreur. Et forcément, au bout d'un certain temps, vu que tous les sommets du labyrinthe sont connectés entre eux, forcément, au bout d'un certain temps, on va être à un moment où on va trouver un chemin vers le chemin d'arrivée. Donc, du coup, l'algorithme que vous allez devoir faire, c'est donc un algorithme qui est très proche de celui de la génération du labyrinthe, puisque ça reste un parcours en profondeur, où à chaque fois, on avance d'un sommet, pris au hasard parmi ceux qui sont disponibles. Et puis, si on peut continuer, on continue. Et si on ne peut pas continuer, on revient en arrière. Et puis, forcément, au bout d'un certain temps, on va trouver la solution. Donc, du coup, il va nous falloir, au niveau des structures, deux choses. Il va falloir une pile pour mémoriser les sommets constituant le chemin parcouru. Donc là, c'est très simple. C'est une pile toute bête, la même que celle qu'on a utilisée pour fabriquer le labyrinthe. Et puis, il va falloir une liste de sommets visités pour mémoriser le fait que si on est déjà passé dans un sommet ou pas. Puisque quand on recule, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas revenir dans un... Quand on revient en arrière dans la pile, il ne faut pas retourner sur un sommet qu'on a déjà visité. Donc, il va falloir quand même mémoriser la liste de tous les sommets. Bien. On va essayer de... Alors, il faut répondre à quelques questions. Essayez de répondre aux questions suivantes avant de vous laisser écrire l'algorithme de ce parcours en profondeur. Alors, quelle est la condition d'arrêt de l'algorithme ? Ça, c'est relativement simple à comprendre. La condition d'arrêt, c'est qu'on est arrivé sur le sommet d'arrivée. Ça, c'est le plus simple. Donc, ici, je crois que j'ai oublié de mettre votre réponse ici. C'est ce qui est très dommage. Et ça, c'est quand même... Ouais. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'enregistrer. Save. Checkpoint. Et je vais faire une copie. Que je détruirai après. Alors. Donc, là, que je ne me trompe pas. Ça, c'est... Ça, c'est... La copie que je vais être... Donc, j'ai marqué à détruire. Donc, je réponds aux questions avec vous. Quelle est la condition d'arrêt ? Eh bien, la condition d'arrêt, c'est... Eh bien, quand on est arrivé sur la case de destination d'arrivée. Donc, là, donc... Ensuite... Après avoir parcouru quelques sommets du chemin, si on est sur un sommet quelconque appelé le sommet courant, comment sont listés les sommets de destination possibles à partir du sommet courant ? Alors, donc ici, la réponse est la suivante. Comment sont listés les sommets de destination passibles à partir du sommet courant ? Eh bien, dans le graphe. Donc, réponse dans le graphe. Puisque à partir d'un sommet... On a les sommets connectés dans le labyrinthe. Donc, ça, c'est le premier point. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on ne retourne pas sur des casques qu'on a déjà vécu. Donc, les deux conditions, c'est... Numéro 1. Être un sommet du graphe. Un sommet connecté au sommet courant. Dans le graphe. Dans le labyrinthe. Et puis, la deuxième condition, c'est être un sommet qu'on n'a pas déjà visité. Voilà. Alors, je vais peut-être sauter une liste, une ligne, mettre deux points, hop, toc, toc. Donc, on va espacer avec des lignes. C'est un peu le problème du Jupiter. Voilà. Ensuite, comment choisit-on le sommet de destination dans la liste des sommets de destination possibles ? Eh bien, on choisit au hasard. Puisque, une fois qu'on a décidé de déterminer si un sommet était... On est sur le sommet courant. Et une fois qu'on a décidé de savoir... Qu'on a décidé quels étaient les sommets possibles, soit parce que... Pas soit, non, mais parce qu'ils sont déjà une destination possible dans le graphe et parce qu'ils n'ont jamais été visités. Après, c'est au hasard. Donc là, la réponse, c'est au hasard. Enfin, quand on choisit le sommet de destination, quelles sont les deux informations que l'on doit mémoriser avant de boucler dans l'algorithme ? Eh bien, les deux informations que l'on doit mémoriser, c'est forcément le fait qu'on est passé dans le sommet. On ajoute le sommet dans la pile. Donc, le sommet courant doit aller dans la pile. Et enfin, le sommet courant doit être mis, doit être déclaré. Je crois qu'au courant, il n'y a qu'un seul air. Le sommet courant doit être déclaré comme visité. Voilà. Ensuite, si la liste des sommets de destination possible à partir du sommet courant s'avère être vide, que fait-on ? Que doit-on mémoriser avant de boucler dans l'algorithme ? Eh bien, ici, la réponse, c'est qu'on revient en arrière. Donc, on revient en arrière en dépilant la pile. Mais, il ne faut pas oublier que, du coup, il faut quand même déclarer que le sommet doit être visité. Le sommet courant doit être déclaré comme visité. Sinon, il risque d'avoir une boucle sans fin qui se passe, c'est-à-dire qu'on va dépiler et puis on va re-rentrer dans la case parce qu'on n'a pas marqué qu'elle était visitée. Et du coup, on revient dessus. Et du coup, comme il n'y a plus de voisins, on la redépile et on recommence, ainsi de suite. Donc, il faut attention, sinon on risque d'avoir une boucle à fin. Alors, donc maintenant, vous devez compléter la fonction résolution, la vie sommet départ, sommet destination. Et puis, après, vous devez aller la tester dans la cellule test numéro 1. Alors, nous avons face à nous une classe pile. Donc, avec ces méthodes, empiler, dépiler, évident, sommet et str, si jamais on a besoin de l'afficher. Et puis, on doit faire la résolution. Donc, ici, vous aviez donc à compléter. Alors, il n'y a pas de lignes, il y en a beaucoup plus que ça. Tout ce qui est à la place du pass. Alors, passons maintenant à la correction de cette fonction résolution. Avant de commencer, il est très important de comprendre quels sont les arguments de cette fonction et qu'est-ce qu'on doit retourner. Alors, les arguments sont au nombre de trois. C'est l'habit, tout d'abord. L'habit, c'est donc le dictionnaire qui contient le graphe du labyrinthe, qui a été fait par la fonction génération qu'on a vue hier. Sommet de départ, c'est donc un couple de coordonnées. Couple d'entiers. Sommet de destination, c'est là aussi un couple d'entiers. Et donc, l'objectif, c'est de retourner à la fin une liste de sommets, dont le premier sera forcément sommet de départ et le dernier sera forcément sommet de destination. Et évidemment, entre le premier et le dernier, il y a l'ensemble des sommets qui permettent de passer de l'un à l'autre. Donc, un chemin. Alors, instancions les différents objets dont nous avons besoin d'assistance à cette fonction. On a dit qu'il faut donc une pile. Donc là-ci, on va l'appeler la pile chemin-sommet, c'est-à-dire une pile des sommets qu'il faudra parcourir. Et donc, c'est dans cette pile que l'on va stocker le chemin que l'on parcourt. Évidemment, il y aura des erreurs, donc il faudra parfois dépiler, puisqu'on ne va pas forcément trouver le chemin du premier coup. Donc, on va faire des erreurs. Et donc, on dépilera au fur et à mesure. Et il nous faut une liste qui contient l'ensemble des sommets déjà visités. Et ça, cette liste va être très importante parce que vous pouvez avoir visité un sommet et pourtant ne pas l'avoir conservé dans votre chemin. Donc, dans la pile. Et pourtant, vous ne voulez pas retourner dedans, parce que si vous retournez dedans, vous revenez à un point que vous avez déjà exploré. Et ce n'est pas la peine de faire les choses plusieurs fois. Alors, ensuite, on va mettre le sommet de départ dans la pile du chemin. Donc ici, on va faire pile-chemin-sommet et on va empiler dedans le sommet de départ. On va bien sûr dire que le sommet de départ, il est visité. On ne va pas retourner dedans. Donc, liste sommet visité, on va ajouter sommet de départ. Et on va commencer la boucle. Donc, la boucle, on a dit que la condition d'arrêt, c'était qu'on était arrivé au sommet de destination. Autrement dit, qu'on finira le travail quand la pile contiendra tout en bas, le premier sommet tout en bas, c'est le sommet de départ. Et tout en haut, le dernier sommet arrivé, c'est le sommet de destination. Donc, du coup, on va dire, tant que le sommet de la pile n'est pas égal au sommet de destination, eh bien, on va tourner dans la boucle. On va chercher. Bien. Ensuite, on prend le sommet courant. On va l'appeler sommet. Et on va le... Donc, le sommet courant, on se place sur le haut de la pile. Parce qu'il faut comprendre que là, c'est évident, parce qu'on va partir du haut de la pile. Donc, on est sur le haut de la pile et on récupère le sommet courant. Et l'objectif, c'est à partir de ce sommet courant, c'est de trouver l'ensemble des sommets voisins vers lesquels on pourrait aller. Et donc, il y a deux conditions pour faire partie de cette liste de sommets voisins vers lesquels on pourrait aller. La première, c'est qu'il faut que le sommet voisin soit connecté au sommet courant dans le graphe. C'est-à-dire que ça accueille une porte. Par lesquelles on puisse passer. Et la deuxième, c'est qu'on n'y soit pas déjà passé. Donc, ici, on recherche les voisins potentiels. Donc, l'ensemble des voisins potentiels, on les retrouve dans le graphe. Donc ici, on appelle voisins, c'est une liste. Et on récupère cette liste des sommets qui sont connectés au sommet courant en faisant l'habit, crochet, sommet. Donc là, dans voisins, vous avez une liste de sommets qui sont connectés au sommet courant, c'est-à-dire à sommet. Maintenant, il s'agit de savoir parmi tous ces voisins connectés lequel est une destination possible. Donc, je rappelle qu'il ne faut pas qu'il ait été visité. Donc là, on va faire une sous-liste de voisins. Donc, on va prendre liste. Je vais créer une liste destination. Et je vais regarder chaque voisin. Et je vais regarder si chaque voisin a déjà été visité ou pas. Donc, je fais une boucle sur l'ensemble des voisins trouvés dans le graphe. Donc, je fais for V, une voisin. Donc, V, ça sera un élément de voisin. Et je regarde si V n'a pas déjà été visité. Donc, si V n'a pas été visité, c'est-à-dire si V n'est pas not in dans la liste des sommets visités, alors ça veut dire que je peux aller dessus. Donc, je rajoute V à la liste des destinations possibles. Donc là, je vais boucler. Donc, vous comprenez bien. J'ai donc mon sommet courant. Autour de mon sommet courant, j'ai des sommets qui sont connectés par le graphe, qui sont dans la liste qu'on appelle voisin avec un S. Et pour chacun de ces sommets dans voisin, je vais regarder si V n'a pas été déjà visité. Parce que s'il est déjà visité, je ne vais pas revenir dessus. Et dans ce cas-là, je vais garder le voisin et le mettre dans la liste des destinations vers lesquelles je pourrais aller à partir du sommet courant. Et là, il y a deux cas possibles. Soit ma liste des destinations est vide, et dans ces cas-là, je peux aller nulle part. Soit ma liste des destinations a au moins un élément, et dans ces cas-là, je peux aller quelque part. Donc, ici, il faut que je regarde. Donc, du coup, je regarde liste des destinations si sa longueur est supérieure à 0. Si oui, ça veut dire qu'il y a au moins un ou plusieurs éléments dans liste des destinations, c'est-à-dire entre 1 et 4, puisqu'il n'y a que 4 destinations possibles, nord, sud, est, ouest. Et donc, je dois faire un choix parmi ceux-là. Donc, j'utilise la fonction de choice. Et donc, je dis, je choisis dans liste des destinations, je fais la fonction de choice, et du coup, j'obtiens destination, qui est donc le sommet qui a été choisi. Et comme le sommet a été choisi, qu'est-ce que je fais ? Premièrement, je dis que le sommet des destinations, vu que je vais dessus, il est désormais visité. Et deuxièmement, je l'empile, parce qu'il est une étape supplémentaire dans le chemin que je vais faire. Donc, le chemin entre le premier sommet, qui est le sommet de départ, et le chemin vers la destination. Donc, à ce moment-là, je vais boucler. Je ne parle pas du cas else pour l'instant. Je vais boucler, je vais repartir sur le while, et puis, je vais recommencer. Et donc, on avance de case en case, au hasard. Et en espérant, enfin, pas en espérant, en sachant qu'à un moment donné, forcément, on va tomber sur le sommet de destination. Et donc, là, on va s'arrêter. Cependant, il y a un cas qu'il faut considérer qu'on n'a pas encore considéré, c'est si je suis arrivé sur une espèce de cul-de-sac. Alors, attention, ce n'est pas forcément un cul-de-sac au sens strict. Alors, ça peut être un cul-de-sac au sens strict, c'est-à-dire, le sommet sur lequel je suis arrivé n'a pas de voisin connecté. Et donc, du coup, forcément, la liste de destination d'office, elle sera vide, puisqu'il n'y aura aucun choix dedans. Ou, c'est un autre cas, c'est un cul-de-sac, mais sans en être un, c'est-à-dire, je suis arrivé à une case qui a des sommets connectés, mais tous ces sommets ont déjà été visités. Donc, je n'ai pas besoin. C'est une sorte de cul-de-sac, puisque je ne peux pas aller, vu que je les ai déjà connectés, je ne vais pas déjà visiter, je ne vais pas retourner, parce que je les ai déjà visités. Donc, du coup, dans ce cas-là, si la liste des destinations est égale à zéro, voici ce que je vais faire. Dans ce cas-là, en fait, il faut bien que le sommet courant, en fait, c'est un cul-de-sac, ça ne sert à rien de... ce n'est pas un chemin sur lequel on peut passer, donc on va le dépiler. Donc, on va le dépiler, et on va le jeter, et puis, on va revenir sur le sommet précédent, qu'on n'a peut-être pas exploré complètement. Donc, du coup, ça revient à faire pile-chemin-sommet, point-dépiler, ce qui fait que ça enlève le sommet courant de la pile, et puis, voilà. Donc, voilà pour ça. Une fois qu'on a fini par faire tout ça, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on renvoie. Il faut renvoyer, quand on sort de la boucle, c'est-à-dire quand on sort de tout ça, on a donc un chemin qui est dans la pile. Et donc, ce qu'il faut renvoyer, c'est une liste. Parce que vous ne pouvez pas renvoyer la pile. Puisque la pile, c'est un objet maison. Donc ici, on va ruser un peu. On va tout simplement se rappeler que notre classe pile, elle dépend d'une liste qui est le paramètre P, et qui est une liste ici. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ici, on va retourner pile chemin sommet. Voilà. Donc, du coup, quand vous avez fini d'écrire tout ça, normalement, si vous faites, par exemple, un exemple d'appel à la fonction, vous créez un labyrinthe de longueur, de largeur, de hauteur 3.3, et puis que vous générez le labyrinthe et que vous choisissez un sommet de départ à gauche. Alors, quand je dis à gauche, ça veut dire hauteur inconnue, donc un rendint entre 0 et hauteur moins 1, et colonne 0. Et un sommet de destination à droite, donc ici, c'est toujours hauteur inconnue entre prix au hasard, entre 0 et hauteur moins 1, et largeur moins 1, c'est-à-dire complètement à droite. Et vous demandez l'affichage, une recherche de solution. Donc, si on fait ça, ah oui, là, je n'ai pas validé ici en haut, donc c'est normal que ça ne marche pas. Et, ah non, il faut que je retourne un peu plus haut, j'ai oublié de valider tout le reste. Hop, alors là, toc, et donc, je suis là, voilà, et donc j'obtiens, voilà, j'obtiens une liste de sommets qui, à chaque fois, en fait, essayent de me donner, qui me donnent la solution entre le sommet de départ et le sommet de fin. Alors, c'est peut-être pas très, le problème, c'est que ce n'est pas très visuel. Et donc, du coup, on va essayer de le faire différemment. Donc, ici, pour un test, j'ai créé un labyrinthe avec un sommet particulier. Donc, du coup, il faut que la solution, la solution fonctionne. Donc là, c'est un test numéro 1. Et après, ici, pour rajouter, pour afficher le labyrinthe et sa solution, il suffit de rajouter trois paramètres. Le paramètre sommet de départ, qui contiendra le sommet de départ. Le paramètre sommet de destination, qui contiendra le sommet de destination. Et le paramètre chemin, qui contient la fameuse liste des sommets, qui s'appelle, ici, solution. Donc, du coup, on peut visualiser ça comme ça. Donc, je crée un labyrinthe 10-10, hauteur de case, taille de case 32, je le génère, j'obtiens un graphe, je l'affiche, enfin, je crée l'objet d'affichage, je choisis un sommet au hasard à gauche, un sommet de destination au hasard à droite, sur la dernière colonne. Je cherche la solution grâce à mon algorithme de résolution, et ici, ce qui est important, c'est donc le update, où, dans le update, je mets le labyrinthe, le sommet de départ, je dis le sommet de départ, le sommet de destination, je mets le sommet de destination, le chemin, je mets la solution, et quand on fait tout ça, normalement, il y a une fenêtre qui s'affiche avec le chemin entre la case rouge et la case verte. On peut complexifier un peu le truc, si on fait, par exemple, un labyrinthe 50-50, avec une taille de case, on va prendre 10 ans, 8, hop, voilà, et vous avez un labyrinthe assez compliqué, avec un chemin qui est entre la case rouge et la case verte. Voilà, on peut recommencer ici, ah, on ne la voit pas, alors, où est-ce qu'elle est ? Elle n'est pas, donc, il faut que je l'exécute encore, voilà, et on a ça, et on voit que le chemin, à trouver, est super complexe, que ce n'est vraiment pas une évidence. Voilà, donc maintenant, à vous de faire la suite dans la partie numéro 3, où on va essayer maintenant, cette fois-ci, de mettre un personnage à l'intérieur de ce labyrinthe, et ça, ça va être votre boulot. Bonne journée, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada